et bien salut à tous c'est Drew qui est aujourd'hui un petit tutoriel sur le swivel j'avais déjà fait ce tuto mais je le refais parce que ce sera sûrement un peu plus clair un peu mieux expliqué et et voilà donc le swivel c'est ce truc là donc les slots par défaut en fait on va dire standard c'est de de 4p 1 2 comme ceci on peut s'amuser à faire pas mal de variations on verra ça plus tard donc la main en fait va faire un mouvement comme ceci pour que le mode en fait tourne par dessus comme ça voilà donc pour commencer vous allez prendre votre mode comme ceci faut pas vraiment tenir faut juste faire en sorte même avec la main à plat comme ça en tournant légèrement l'index comme ceci vous verrez ça va marcher quand même donc vous êtes comme ça et ensuite vous allez donner une impulsion comme ceci votre coude va se lever comme ça pour que votre main puisse faire une rotation comme ceci voilà et après vous allez revenir droit comme ça comme ça donc le mode va faire comme ça là il va tomber et vous allez lever votre index pour qu'en fait il se cale contre l'index et qu'il tombe comme ça et vous aurez réussi votre suivant voilà donc comme ceci hop enlève l'index et le mode vient scaler voilà donc ensuite on peut s'amuser à changer les slow c'est un truc qui est fait de n'importe quel soit n'importe quel slow sauf certaines certains slow qui sont assez compliqués mais concrètement on peut très bien commencer sans suivre en 3p et finir par exemple en 2 3 ou commencer en 4p finir en 2 3 ou en 1p et finir en 1 2 voilà donc ça après c'est à vous de chercher de vous amuser de faire en fonction de votre break par exemple si vous voulez enchaîner un twister juste après votre swivel vous n'avez pas fait un swivel 4p 1 2 vous allez faire un swivel 4p 2 3 pour faire ensuite un twisted quoi voilà ça c'est en fonction de vos breaks tout ça ensuite vous pouvez aussi par exemple très bien faire un swivel en partant comme ça donc en tenant le pouce en tenant le mode avec le pouce et l'index comme ceci et voilà donc ça reste un swivel vous pouvez faire ça avec tous les doigts voilà donc moi par exemple dans mon rond 4 et je finirais avec ça j'avais fait un bent up donc comme ceci j'avais rattrapé le mode comme ça et ensuite un swivel je crois bien que c'était ça voilà 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 et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'espère que j'aurais été clair pour vous et puis puis voilà allez salut 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 Affirme salut Kelsey YOUR hypothesis